Les passagers à destination du Caire sont priés de se rendre immédiatement à l'église numéro 5. Flight 593 to Caire, please check in immediately at exit number 5. Les rayons du soleil se confondent avec les formes géométriques des pyramides. Ra règne toujours sur l'Egypte, cinq fois millénaire. Le Caire, capitale de la République arabe unie située au nord-est de l'Afrique, garde dans ses monuments le faste de l'art islamique. Ville ancienne, ville moderne, clé du Moyen-Orient, elle frappe par sa densité humaine et sa volonté de renouveau. A 200 kilomètres du Caire, Alexandrie, ville de culture et de plaisir où régnèrent les Ptolémées. C'est le plus grand port de la République. A Thèbes, le génie architectural égyptien livre ses réalisations les plus heureuses et les plus hardies. Sur la rive occidentale du Nil précédant le Ramesséum, une série de mastabas, tombeaux de particuliers dans l'Ancien Empire. A l'est du fleuve, Karnak, le plus gigantesque ensemble des temples d'Egypte. A Luxor, le temple, la semblance de l'horizon céleste, demeure intime du maître des dieux. Alors, Vittorio, à quand c'est le premier tour de manivelle ? Ah, le premier tour de manivelle, le premier tour de manivelle, ça, c'est que je n'ai pas d'idée. A tout le monde, j'avais pensé à un grand film, un grand film à cinérama, supersonique, vis-à-vision. Non, 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 ne vois plus que ça, non, ce que je veux, c'est un film pyramidal. Pyramidal, ah, pyramidal, si, mais quelle histoire ? C'est que j'ai découvert un petit scandale dans les faits divers de l'époque, un petit scandale derrière les tombeaux encore plus formidable que la bande à bonnes. Oh, mais ce sera peut-être pas commercial. Pas commercial, mais je vous offre un incendie dans ces textes. Je vous offre un incendie, une mise à sac de toute une ville entière, des détournements, des raptes de femmes, encore des incendies, des pillages, des trésors, des temples, etc., etc., avec des corruptions des fonctionnaires, un gang célèbre avec des grands prêtres menés au scandale. Mais tout ça, c'est réellement passé ? Évidemment, c'était le scandale d'Elefantino, c'est connu. Ah, oui, très bien, alors le film avec à la fin les procès et les exécutions capitales. Ah, non, 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 là vous déformez l'histoire complètement. Ah, il n'y a pas eu de sanction ? Eh non, au contraire, ils ont terminé dans les hautes sphères honorifiques. Et les héros du film, est-ce qu'il y a un héros ? L'héros, c'est le chef de gang, il s'appelle Penanoukhi. Penanoukhi ? Penanoukhi, si. Le cerveau de gang, Penanoukhi, si. Ah, très bien, pour Penanoukhi, je vois déjà le rôle interprété par Simon Temple, Templar. Ah, évidemment, et naturellement, et pourquoi pas partir le Temple aussi ? Ah, si, si, si. Et Momi Schneider. Momi Schneider, si. C'est ça, oui. On va l'appeler le film, Le voleur de bande-lettes. Eh oui, on pourrait aussi l'appeler le Cléo de Sphinx Asset. Je ne vous paye pas pour faire un film comique. Ah, non. Mon film, il s'appellera Mefer Titi. Ah. L'Egypte employa le relief mural de manière intensive. Habituellement polychrome, il était la forme normale du dessin destiné à durer éternellement. Les fresques et bas-reliefs de la vallée des rois décrivent le monde de l'au-delà. Sur ce plafond, la déesse du ciel avale le soleil, comme tous les soirs, jusqu'à l'aube. Les hippogées les plus célèbres de la vallée sont ceux de Aménophis II, Séti Ier, Ramsès III, Ramsès IX. Et tout en Camon. Plus de sièges apporteurs de l'époque pharaonienne, presque plus d'ânes ni de mulets. C'est sur les ponts d'une île que se situent les points névralgiques de la circulation de cette grande métropole, le Caire. De l'obsidienne, de l'albâtre ou du quartz, la magie de l'œil égyptien. Rieur, martial, humain, sophistiqué ou naïf, il est peint. Peint ou incrusté dans l'orbite, comme le montre bien ce modèle de Nefertiti. Représenté dans les bijoux, ou sur les sarcophages, et sur les barques solaires, il est considéré comme l'un des plus précieux talismans. Mais nous sommes à l'opéra, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous allez voir la version égyptienne de la flûte enchantée. Ah, et quelle est l'intrigue ? Eh bien, c'est un père qui refuse sa fille à un jeune homme trop pauvre. Une histoire d'amour malheureuse encore ? Non, 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 le jeune homme saura convaincre le père, grâce d'ailleurs à la flûte enchantée. Ah ! C'est un père, c'est un père, c'est un père, c'est un père. C'est un père, c'est un père, c'est un père, c'est un père. C'est un père, c'est un petit père. Le聲... La mer Rouge est réputée pour sa faune et sa flore. Dans une mer d'une extrême transparence, de curieux poissons aux reflets multicolores évoluent parmi des bancs de coraux d'une infinie variété. Et voici l'ancêtre de l'éponge artificielle. Attention, méfiez-vous des pics de cet oursin. Elle mesure dans les 20 cm. Quant à ce poisson clown fort dangereux, il n'a pas encore reçu de nom officiel. Vous avez une idée ? Oui, le Marionos Stephanum.